On se souvient de la sortie fracassante de l'ouvrage de Robert Sutton, professeur à Stanford intitulé « Objectif zéro sale con » et sous-titré « Petit guide de survie face aux connards, despotes, enflures, harceleurs, trous du cul et autres personnes nuisibles qui sévissent au travail ». Dans la préface de l'édition française, Hervé Laroche insistait à l'époque sur le sérieux de l'affaire et nous conseillait déjà d'essayer autant que possible de ne jamais avoir affaire à eux ou, si c'est déjà trop tard, de les écarter les équipes à la manière d'une matière quasi-rétroactive. Plus de dix ans plus tard, peut-on dire que leur analyse a été entendue ? On pourrait le croire en effet, tant les discours sur la bienveillance au sein des équipes ne cessent d'être entendus ici ou là et que du burn-out et de la souffrance au travail, nous sommes de plus en plus préoccupés et conscients. De fait, si avant l'usine était encrassée et dangereuse, aujourd'hui les espaces de travail sont pensés pour être ergonomiques et conviviaux. Avant, les photos d'ouvriers montraient des mines défaites, tandis qu'aujourd'hui, les photos de salariés au travail les représentent avec un large sourire sur le visage, fin prêt pour propulser l'action collective vers de nouveaux sommets. Or, devant ces faux semblants, ne faudrait-il pas plutôt déchanter ? C'est ce que de longues enquêtes terrain réalisées par le sociologue David Courpasson semble hélas attester. Il décrit notamment des managers honteux de ce qu'ils font et par conséquent de ce qu'ils sont, au service d'activités contestables, l'auteur de citer les scandales phytosanitaires à venir, et finalement indifférent au sort d'autrui, comme devenu insensible à la cruauté de certaines situations de travail. Au milieu de notre entretien, explique Courpasson, Georges, l'un des répondants de l'enquête, dira presque brutalement « Vous comprenez, je me dis, je suis un cannibale, un cannibale habillé en costume. Mon boulot, au fond, est franchement dégueulasse. » De l'anthropophagie, cette tradition ancestrale discutée notamment dans les Essais de Montaigne, nous sommes dans nos contrées européennes contemporaines délivrées, mais peut-être pas autant que nous le pensions. Du reste, le mot « cannibaliser » existe dans les organisations. Prenez l'expression de « cannibalisation des ventes » qui se produit lorsque une activité nouvelle se développe au détriment d'une activité plus ancienne. « cannibaliser », c'est au fond concurrencer, mais de manière primitive et cruelle, sans laisser le moindre reste aux rivaux. C'est considéré autrui comme un obstacle, comme un ennemi en effet, d'où les expressions guerrières et carnassières que l'on trouve dans la bouche des répondants tout au long de ce récit. Du carnage qui se déroule sous nos yeux, page 11. Du sang qui coule, page 84. Des bureaux qui sont comme des tranchées, page 142. Ou encore l'expression employée par une RH incitant ses équipes à se sortir les tripes, page 84. Ce texte truffé de témoignages saisissants nous met en face de cette violence sourde, et d'origine ancestrale sans doute, que génèrent encore, malgré les efforts de design et la volonté de bienveillance, les milieux prétendument tempérés de l'entreprise. Il complète le témoignage donné en son temps par Robert Jacal, un autre sociologue, qui décrivait déjà l'égoïsme des motivations au sujet du bon vieux Joe, dont on n'hésitait pas à se séparer d'une manière décrite alors. Lorsque l'un parmi nous échoue, nous le plaçons dans un petit bateau qu'ensuite nous mettons à la mer, nous prenons soin de bien larguer les amarres, et ensuite nous nous efforçons de ne plus jamais y penser. Ici, l'auteur en appelle à la nécessité en management de faire place à des notions telles que la vulnérabilité, la civilité ou la confiance, notamment à l'égard des gens de métier qui ont investi leur vie de travail dans une forme de maîtrise particulière. Ici, comme ailleurs, c'est à la contribution de chacun à un qualitarisme des relations qu'il est aussi fait appel au détriment des tenants d'une géométrie évidente, tout droit venu d'experts du calcul toujours pronds à mettre en place des scorings désinvolts et à la fin des fins destructeurs des libres qualités et de leur expression. Libres qualités dont nos organisations européennes ont pourtant plus que jamais besoin pour inventer et créer autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada